Le journaliste a eu l'opportunité de rencontrer le président ukrainien en décembre dernier, à Kiev. Depuis plusieurs mois, Volodymyr Zelensky multiplie les apparitions médiatiques pour sensibiliser le reste du monde au sort de l'Ukraine, envahie par l'armée russe de Vladimir Poutine depuis près d'un an. En décembre dernier, le président ukrainien était l'invité exceptionnel de Darius Rochebin sur LCI. Une interview pour laquelle le journaliste s'est déplacé à Kiev et sur laquelle il revient aujourd'hui au micro de l'émission On refait la télé animée par Eric Dussard sur RTL. Impressionné, le présentateur de 22h Darius Rochebin n'hésite pas à qualifier le chef d'état de bête de télévision. Ça fait 30 ans que je fais des interviews et je n'ai jamais vu quelqu'un qui, à ce point-là, est pareil quand la caméra est allumée et quand la caméra est éteinte. Une rencontre sous haute surveillance et Darius Rochebin d'illustrer ses propos sur Volodymyr Zelensky, il y avait un problème de clim et avec un naturel total, il commence à répondre, puis il dit, réglez la clim, ça fait un peu de bruit et il continue à répondre. Ça sert aussi son propos parce que c'est une guerre qu'il scénarise dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça sert sa manière extrêmement combative de demander des armes, poursuit le journaliste, qui a dû respecter des règles de sécurité très strictes pour aller à la rencontre du président ukrainien. Au retour, c'est magnifique parce qu'il y a les services secrets ukrainiens qui vous ramènent à votre hôtel en 5 minutes, c'est très plaisant. Pour y arriver, c'est beaucoup plus dur parce qu'on va vous avertir assez tard, explique-t-il. On ne sait jamais où est Zelensky une fois arrivé à Kiev, Darius Rochebin a dû traverser plusieurs points de contrôle, avant d'être finalement conduit à l'endroit où se trouve Volodymyr Zelensky. Le secret compte beaucoup dans la sécurité donc vous arrivez, mais vous ne savez pas très bien où vous allez. Il y a une série de rues qui sont fermées, c'est vraiment une scène de film parce que vous arrivez dans une grande rue et les Russes savent qu'il est dans une de ses maisons. Mais ils ne savent pas laquelle, déclare le journaliste, qui a dû se séparer de son téléphone pour ne pas prendre le risque d'être géolocalisé. On ne sait jamais où est Zelensky et c'est pour ça que le téléphone portable n'est jamais permis là où il est précisément. A lire aussi Imitations racistes sur LCI, Darius Rochebin présente les excuses de la chaîne. A lire aussi Imitations racistes sur LCI, Darius Rochebin présente les excuses de la chaîne. A lire aussi Imitations racistes sur LCI, Darius Rochebin présente les excuses de la chaîne.